Salut à tous, c'est Naturama et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sans Thomas parce qu'en fait il fait trop chaud pour sortir et du coup je ferai la vidéo tout seul et aujourd'hui je vais continuer la séance sur le tri qu'on avait commencé et comme vous avez pu le constater on va aujourd'hui parler des sacs poubelle alors je vais commencer par vous décrire, enfin vous dire ce qui peut aller dedans globalement dans chacun de ces deux sacs et après je vous donnerai quelques chiffres sur les déchets en France et les sachets plastiques dans le monde donc on va commencer par le sachet plastique transparent ou jaune selon comment les gens l'appellent alors celui-là en fait c'est plutôt celui qui va servir à recycler tout ce qui est déchets propres on va dire donc on retrouve dedans le papier, le plastique, le journal, tout ce qui est carton les emballages par exemple si vous avez une boîte de gâteaux ou des biscuits l'emballage peut aller dedans et les briques alimentaires donc par exemple quand vous avez fini une bouteille de lait elle peut aller dedans quand je dis plastique aussi j'entends les bouteilles en plastique tout ce qui est le plastique bah aussi par exemple d'un emballage ou tout le plastique là propre bien sûr donc voilà ce qui est important à savoir c'est que une tonne de papier recyclé c'est comme si vous sauviez 15 arbres donc franchement le tri c'est bien pour la planète quoi c'est un petit geste simple vraiment très simple ça prend pas de temps faut juste y connaître un peu mais comme je vous l'explique vous voyez que c'est pas vraiment compliqué quoi et ça permet de vraiment améliorer l'espace, la vie de la planète quoi donc c'est beaucoup plus écologique que de jeter déjà les papiers par terre c'est le pire et en plus de mal trier quoi surtout que c'est vraiment simple à faire ce serait dommage de pas pouvoir en faire profiter la planète et nous aussi par la même occasion voilà donc c'est à peu près tout sur ce sac on va passer au sachet poubelle noir donc celui là on va retrouver dedans en fait tout ce qui est aliments, vaisselle tout ce qui est aussi les objets en porcelaine par exemple donc la vaisselle si vous avez une assiette en bon état à jeter vous pouvez la mettre directement dedans mais si en revanche vous avez cassé une assiette par exemple et que vous voulez l'acheter ça peut aller dedans mais il faut prendre soin de vraiment bien l'emballer pour pas que les éboueurs se blessent en la prenant après parce que bah ça peut être dangereux quoi donc vaisselle si elle est en bon état mettez la doucement dedans et si c'est une assiette cassée il faut vraiment prendre le soin de bien l'emballer dans un chiffon par exemple et après vous pouvez le mettre dans le sachet poubelle donc aussi barquette en polystyrène c'est ce qui sert la plupart du temps à mettre la viande dans les supermarchés et la vaisselle jetable donc ça aussi ça peut prêter confusion parce qu'on pourrait penser que c'est du carton mais en fait la plupart du temps bon bah dès que vous voulez le jeter c'est qu'il y a eu contact avec de la nourriture donc c'est plus recyclable et du coup bah c'est sac poubelle noire c'est à peu près des confusions mais il faut savoir que ça va pas dans le recyclable voilà donc après tout ce qui reste comme déchet les encombrants par exemple bah ça vous allez pas le mettre dans un sachet plastique ou un sachet poubelle excusez moi ça va à la déchetterie et bah sinon il reste les piles par exemple ça c'est aussi un déchet à part mais ça on vous a fait une vidéo dessus déjà je vous mettrai le lien dans la description faut les déposer dans un bornier enfin dans une borne quoi un point de collecte dans le plus proche de chez vous dans les grandes surfaces ou ailleurs le verre aussi donc ça faut le mettre dans les les points de collecte aussi pour le verre la plupart du temps elles sont ou alors un petit tube qui dépasse du sol et le réservoir est sous la terre enfin dans le sol ou alors c'est carrément tout de suite une grosse boîte on va dire où vous mettez vos bouteilles dedans et c'est déjà plus visible donc tout le monde voit à quoi ça ressemble je pense et bon bah on aura fait tout les vêtements vous pouvez les donner ou les revendre les jeter bah vous pouvez je sais pas l'emmener à la déchetterie ça passera aussi je pense et sinon aussi ce qui est couche oui j'ai oublié ça va aussi dans le sachet poubelle noir voilà donc ce sera tout pour ce qu'on peut mettre dedans je pense que là je vous ai dit approximativement tout ce qu'il y a là dedans je vous mettrai sur le site une page où je récupérerai vraiment toutes les infos précises de ce qui va dans chacun de ces deux sacs et je les mettrai en liste sur une page du site comme ça si vous avez un doute ou un problème vous pourrez aller voir et trouver la solution quoi enfin là où il va voilà donc maintenant pour ce qui est des chiffres il faut savoir qu'en France un français en moyenne consomme 354 kg de déchets par an donc ça fait pas mal quoi et en tout en seconde en France 27 500 tonnes de déchets sont produits donc tous les français cumulés en tout 27 500 tonnes et par an ça fait pour tous les français cumulés 868 milliards de tonnes donc je sais pas si vous vous représentez si vous voyez ce que ça représente c'est énorme donc voilà c'est pas les choses qu'il faut jeter par terre tout ça et pour ce qui est des sachets poubelles alors chaque seconde 16 000 sachets poubelles sont distribués dans le monde puis en France mais dans le monde donc chaque seconde 16 000 sachets poubelles et ça fait un total de 500 milliards de sacs distribués par an c'est pour ça qu'il faut vraiment pas les jeter dans la nature vous voyez qu'on s'en sortirait pas sinon et en plus le plastique ça met énormément de temps à se dégrader donc à ce sujet juste il y a aussi des sacs qui existent qui sont biodégradables alors je crois qu'ils sont un peu plus chers mais ça peut toujours être utile quoi bon c'est quand même pas le truc à balancer après dans la nature quoi mais c'est déjà mieux pour l'environnement donc la plupart du temps les gens gardent quand même les sachets poubelles classiques voilà ce sera à peu près tout je vous mettrai aussi je pense juste après une petite séquence où on pourra voir sur deux sites les compteurs de production de déchets en France par seconde et la distribution de sacs dans le monde aussi par seconde avec deux compteurs sur un site donc je vous montrerai vite fait pour voir ce que ça représente comment ça augmente vite et ce sera tout je pense pour cette vidéo elle est assez brève j'espère qu'elle vous aura plu quand même dites moi-en des nouvelles et moi en tout cas je vous dis à la prochaine donc normalement mercredi pour on l'espère une nouvelle vidéo à la cabane allez ciao tout le monde merci 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 merci